Un soupir de soulagement puis le silence. C'est ainsi que les proches de Cédric Courbet ont réagi en entendant le président répondre non à la première des 30 questions posées à la cour d'assises spécialement composée de Paris. Non, Cédric Courbet n'a pas volontairement donné la mort à Christian Léogne le 28 octobre 2011 à Moriagne. Dans son box, l'éleveur de 45 ans reste impassible. Pour lui, c'est la fin de 10 jours de tension et d'angoisse. Il vient d'être acquitté d'un crime pour lequel il risquait la peine maximale prévue par la loi, la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté. A la sortie de la salle, ses avocats, en dépit d'une peine de 12 ans de prison qu'on on sait pour des délits connexes d'associations de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les armes, ne cachent pas leur satisfaction. Inutile de vous dire que je suis extrêmement satisfait, ça n'est même pas le mot ce soir. Voilà, ça va bien au-delà de ça. Non, non, pas surpris. Je pense que ça n'est que justice. Il ne faut pas oublier qu'on partait au début de l'après-midi avec des réquisitions de réclusion criminelle à perpétuité et de peine de sûreté de 22 ans. Donc globalement, effectivement, nous sommes satisfaits. La femme et la mère de Christian Léogne, elles, ont quitté le palais de justice sans un mot. Pour leur avocat, le verdict est une déception. La cour d'assises s'est prononcée, elle a quitté Cédric Courbet. Nous en prenons acte. Ceci ne règle pas les questions qui sont posées. Pourquoi ? Et par qui ? Arrêté en 2014, Cédric Courbet sera accessible dans moins d'un an à une libération conditionnelle. Reste que la victoire obtenue devant la cour d'assises spécialement composée par le militant nationaliste n'est pas définitive. Le ministère public a dix jours pour faire appel de l'acquittement. Un prochain procès pourrait donc se tenir dans quelques mois, ici même, à la cour d'assises spécialement composée de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada